Dans une nouvelle séance de questions-réponses sur Instagram, Noémie, l'amour est dans le pré, a évoqué sa relation actuelle avec Gaëlle, son ancien prétendant. Noémie cherchait l'âme sœur dans la 17ème saison de l'amour est dans le pré. Malgré des débuts prometteurs, son idylle avec Gaëlle n'avait pas survécu à son séjour à la ferme. Face à la situation, Karine le marchand avait même orchestré une méditation pour tenter de rapprocher les deux jeunes gens. En vain. Ce n'est pas péjoratif mais il était un peu trop mou pour moi dans le sens où je devais un peu le secouer, avait souligné la Benjamine de la saison dans les colonnes de télévision Mag. Depuis, l'éleveuse a repris son travail à la ferme et elle entretient le lien avec ses abonnés via son compte Instagram. On discute de temps en temps interrogé sur ses relations avec son ancien prétendant, la jeune femme avait indiqué, en janvier, dernier qu'il avait eu besoin de faire une pause après l'aventure. Il y a eu une grosse période où l'on ne s'est pas parlé, je pense que chacun de notre côté, on avait besoin de faire un peu le deuil de ce qu'il s'était passé. Mais aujourd'hui, on discute sans rancune, sans animosité, sans rien, voilà, révélait-elle alors. Noemi a lancé une nouvelle séance de questions-réponses avec ses abonnés. Ils n'ont évidemment pas manqué l'occasion de l'interroger sur ce sujet brûlant. Alors ça, si est-il vraiment la question qui revient, je crois, le plus souvent, a reconnu l'agricultrice. Et oui, on discute de temps en temps avec Gaël. Il n'y a pas de rancune, tout va très bien. Et là, on a discuté, la dernière fois, quand je suis descendu en Ariège. Mais voilà, a-t-elle détaillé. L'agricultrice ne se laisse pas faire Noemi n'a pas la langue dans sa poche. Elle n'avait pas hésité à répondre aux critiques d'une internaute sur son physique. Tu n'es pas au régime ? Lui avait écrit cette personne mal intentionnée en message privé. T'es professionnelle de santé ? Je t'ai demandé un avis médical ? Il ne me semble pas, lui avait-elle répondu sans se laisser déstabiliser. Ne vous inquiétez pas, ça ne m'atteint pas, avait-elle rassuré ses abonnés à propos de ses attaques. A lire aussi il était un peu trop mou pour moi, Noemi, l'amour est dans le pré, s'explique sur son choix de rompre avec Gaël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada